Voici Clara Brickman. Oui, je ne m'habille plus. Je gagne un temps fou. Previously, on les conférences du Collège de Rens. Le mois dernier, nous avons parlé de pagodes, de petits pois, de la porte de derrière et de la fascinante racine onomatopéique d'une acception franco-provençale du mot Bataclan au XVIIIe siècle. Et là, vous vous dites, j'ai bien fait d'attendre ce mois-ci pour venir. Oui, ne vous réjouisez pas trop vite. À son ouverture en 1865, le Bataclan est un modèle de café-concert ou cafcons c'est-à-dire à la fois une salle de spectacle et un estaminé. C'est un loisir très populaire car peu onéreux. On ne paye que sa conso et le spectacle est gratos, un modèle économique qui n'est pas le nôtre. D'ailleurs, vous penserez à régler les pop-corns en partant, hein ? Oui, ce n'est pas open bar non plus. Je vais retrouver mon texte. Le dancing était au premier étage et le café et le théâtre étaient au rez-de-chaussée un petit peu comme maintenant sauf que la salle comportait 2500 places soit presque autant qu'aujourd'hui la salle des sports Amé des Merciers de Bourg-en-Bresse. C'est dingue ! Non, parce qu'on est toujours taxé de parisianisme, bla 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 mais nous, on est pour la décentralisation, hein ? Que chacun reste chez soi, merde ! Pendant la guerre de 1870, résonnent ici des chants patriotiques et les discours enflammés de Jules Ferry et Victor Hugo. À partir de 1883, on programme des revues, des vaudevilles et des opérettes. Un genre dont Camille Saint-Saëns a dit « C'est une fille de l'opéra comique qui a mal tourné, mais les filles de l'opéra comique ne sont pas toujours sans agrément. » On croirait mon épitaphe. Le Bataclan devient véritablement « The place to be » en 1892 quand il est racheté par la méga-star de l'époque, la Céline Dion du Cafcons, le chanteur Paulus, à qui on doit pas moins de 2500 chansons. Soit, vous l'aurez remarqué, quasiment le nombre de places de la salle des sports Amé des Boursiers de Bourg-en-Bresse. Incroyable ! L'établissement reçoit alors les plus grands noms. Aristide Bruand, Félix Mayol, Dranem et même Buffalo Bill. Et là, quand je vois déjà comment peine à faire rentrer Miss Créteil dans la salle malgré la hauteur sous plafond, je me dis qu'ils ont quand même sacrément dû pousser les tables. Parce que le Figaro de l'époque, j'ai pas pour habitude de me fier au bon goût du Figaro, comme on sait, mais bon, le Figaro de l'époque nous vend quand même que le spectacle comporte entrer au galop, chasse au buffle, et attaque des mineurs par les peaux rouges. Les mineurs des mines, hein ? Pas les petits hauts. Puisque je vous rappelle que les véritables sauvages sont dans le clergé catholique. A partir de 1910, c'est la grande époque des revues. Miss Cinguette et Maurice Chevalier viennent chanter ici leur premier succès et la troupe du Bataclan effectue en Amérique du Sud de grandes tournées pas du tout triomphales qui coulent allègrement la trésorerie. Conséquemment, le lieu devient un cinéma en 1926, puis un théâtre, puis re-un cinéma parlant cette fois-ci, et ce, jusqu'en 1969, quand il devient une salle de concert, ce dont nous parlerons une prochaine fois. Oui, bah vous avez qu'à retenir. Ils ont déjà pris leur place. Vous êtes forts, je crois que la billetterie n'est pas ouverte encore. Ce n'est pas au Bataclan, mais aux ambassadeurs, un autre Capconce, qu'en mars 1847, le compositeur Ernest Bourget et deux collègues, picole, tranquillou, en écoutant des artistes interpréter leurs œuvres. Au moment de partir, ils refusent de payer la note, au motif que le propriétaire programme leurs chansons sans les rétribuer. L'affaire passe en justice, et à la surprise générale, ils obtiennent gain de cause. En 1850, ils créent un syndicat des auteurs, qui deviendra, un an plus tard, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la... Ça s'aime ! Il y a des intermittents. Il en reste ! Oui, chaque fois que quelqu'un dit « ça s'aime », il y a un jeune compositeur qui se précipite sur son piano. Ils sont d'une pénalité. Si, au cabaret de poussière, vous n'entendez que des vieilleries, et je ne parle pas que de moi, des chansons originales ou des détournements de chansons plus récentes, ce n'est pas seulement parce que Martin Dust est un graphoman insomniaque qui pond la rime au kilomètre, C'est aussi parce que la SACEM protège les droits des autrices et auteurs de chansons, ce qui est à la fois juste, indispensable, et complètement au-dessus de le moyen. C'est pourquoi le cabaret de poussière va vous interpréter maintenant une chanson d'Aristide Bruand, car ce brave Aristide a le bon goût d'être mort il y a juste assez longtemps pour être libre de droit. Bravo Aristide ! Il est tombé, bien des fois, mais pas encore dans le domaine public, Martin Dust ! Applaudissements ...